Bonjour tout le monde, voici un nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part, pour nos amis les Verseaux pour septembre 2024. Quels seront les messages ? Que va-t-il se passer ? Quelles seront les énergies pour les Verseaux ? Septembre 2024. Gaby, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça Gaby ? Je prends tout ? Non ? Il me dit alors pas forcément mais peut-être. Alors voilà, tu prends ce que tu veux, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Bon, je les prends tous. Alors, les amis Verseaux qui vont sortir ou qui sont sortis ou qui sont en train de sortir d'une relation qui était toxique à leurs yeux et donc ils vont pouvoir avoir de nouveaux repères. C'est ça Gaby ? Oui voilà. Vous avez eu l'impression qu'une personne était toxique pour vous, alors vous avez coupé les ponts et vous allez avoir de nouveaux repères par rapport à cette situation ou cette relation. C'est ça ? Ouais. Ok. Mais ? Mais quoi Gaby ? Bah dis non, c'est des belles cartes ça. Mais, 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 Gaby ? Ah, tu ne laissons pas l'écran, il faut que je fasse attention. Mais, 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 Gaby ? Alors, voilà. Il y a des vérités qui vont vous être dévoilées avec une personne avec qui vous êtes en relation de plutôt de séduction. Vous êtes en train d'essayer de séduire quelqu'un ou quelqu'un essaye de vous séduire, enfin, peu importe, vous avez une relation de séduction avec une personne, voire même avec plusieurs personnes pour certains. En tous les cas, vous allez découvrir des vérités par rapport à cette relation-là, qui n'est pas la même que celle-ci. Et ces vérités-là vont vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, ça va vous apaiser, et vous allez recevoir un beau cadeau de la vie par rapport à cette relation de séduction-là. Ah bon ? Donc c'est une bonne relation ? Oui, voilà. Alors, ici, il y en a plusieurs. Alors, c'est pas ça, dans le temps. Alors, si vous avez plusieurs personnes en vue dans une relation de séduction, eh bien, vous choisirez la bonne personne, et vous allez pouvoir vous tourner vers une nouvelle expérience qui vous apportera la sérénité, et vous prendrez ça comme un beau cadeau de la vie pour vous, car cela va vous apaiser. Alors, les vérités. Alors, justement, les masques vont tomber. Vous allez soit vous dévoiler auprès d'une personne, soit la personne va se dévoiler auprès de vous, et vous allez découvrir des vérités qui seront positives ou négatives. Alors, plutôt positives, justement, vous allez vous apercevoir que la personne a des sentiments pour vous, et vous en avez pour elle. Donc, cette relation-là va vous faire du bien, vous partez sur quelque chose de nouveau. Et ça, Gabi, c'est pas terrible. Oui, voilà. Mais justement, comme vous avez coupé les liens avec quelqu'un qui vous semblait toxique, mais elle semblait toxique, elle était toxique ou pas ? Alors, pas forcément, justement. La personne qui vous semblait toxique ne l'était pas forcément, mais peut-être. C'est vous qui voyez. En tous les cas, nous vous avons fait croire qu'elle l'était. Et cela vous a permis de partir sous de nouveaux repères et de partir sur de nouvelles bases avec une autre personne. Bon, ben, c'est parfait, Gabi, pour les amis versos. Ils ne sont pas tous dans cette situation-là, Gabi, je te signale. Il y a sûrement des versos qui disent autre chose. Quoi ? Alors, je sais, mais c'est ainsi pour certains versos. Donc, prenez que ceux qui vous parlent, bien évidemment. OK. Allez, pour nos amis versos, pour septembre 2024. Quels sont les messages de l'arche en Gabriel ? Que va-t-il se passer ? Quelles seront les énergies pour vous ? Oh, mes amis, ça ne tombe pas. Voilà. Vous avez espéré longtemps, espéré, fait des vœux, des prières. Vous avez souhaité des situations, souhaité des choses. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour que ça puisse se réaliser. En tout cas, vous êtes resté courageux ou courageuse, et parfois audacieux ou audacieuse. Mais vous avez persisté. Vous n'avez pas lâché, en fait. Vous n'avez pas lâché. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Ça vous a certainement très fatigué. Vous n'avez pas lâché. Vous êtes resté dans votre... Dans votre droiture. Vous êtes resté dans votre lignée. Et vous avez dû être courageux. Tiens, celle-là, elle n'est pas rangée d'un autre jeu, Gabi. On la garde. Ah, celle-là aussi. Mais qu'est-ce que tu me fais, Gabi ? On a mal rangé. Tu as mal rangé, Gabi, je te signale. C'est toi, l'énergie. On disait, donc, qu'ils avaient fait des vœux, des prières, Gabi. Qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour que ça se réalise. Ils étaient restés courageux ou courageuses. Alors, est-ce que ça va se réaliser, Gabi ? Hein ? Ça ne tombe plus, là. Ah oui, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez dû, même parfois, vous oublier, vous abandonner. Ah bah, dites donc, Gabi. Il y en a qui vont peut-être faire une formation. Ou alors, ils passent leur temps à réfléchir, ils réfléchissent de trop. Non ? Ce n'est pas ça ? Ils vont faire une formation. Alors, pas forcément. Certains réfléchissent beaucoup, justement. Ok. Mais réfléchir de trop ne permet pas d'avancer à un moment donné. Il faut trancher. Et le voyage, Gabi, si tu vas me préciser. Alors, c'est soit un voyage, soit ils observent quelqu'un. Ou quelqu'un les observe. Et ça a pris du temps. Alors, c'est le principe que vous avez été longtemps observé. Ou que vous avez longtemps observé. Et que vous ayez voyagé spirituellement. Ça se peut aussi. Hein, Gabi ? Pour certains. En tout cas, vous avez lâché prise. Vous allez... Si vous n'avez pas lâché prise, là, vous allez le faire au mois de septembre. Vous allez respirer. Respirer au mois de septembre. Il y a encore la relation de séduction, là, qui ressort. Séduction, tentation. Allez, et puis, continue. Pour nos amis versos. Le cadeau de la vie, c'est la relation, c'est ça ? J'entends pas. Pas forcément. Gabi, tu me balances tout, alors. Ah bah oui, il y a bien eu une séparation avec quelqu'un. Vous vous êtes senti trahi ou... Ou... Oui. Quand il dit où vous avez trahi, c'est vous qui le voyez. Quelqu'un qui vous tendait la main et que... Vous n'avez pas voulu l'apprendre. Il y a eu beaucoup d'échanges avec cette personne. Oui, il va y en avoir. Gabi, je ne t'entends pas. Tu es pénible, là. Alors, voilà. Je suis l'archange Gabriel, je prends possession du corps de Marie-Hélène. Sinon, on ne va pas savoir quoi dire avec tout ça. Il faut savoir, les amis, que vous avez beaucoup écouté, analysé, médité, etc., etc., réfléchi, mais que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez beaucoup échangé ou quelqu'un a beaucoup échangé avec vous, peu importe. En tous les cas, il y a eu beaucoup de correspondances. Et il va y en avoir encore au mois de septembre, mais ce ne sera pas forcément avec la même personne. En tous les cas, au mois de septembre, vous allez beaucoup échanger avec une personne, beaucoup discuter, beaucoup réfléchir, beaucoup écouter. Et cela va vous permettre de reprendre espoir dans la vie et dans un projet. Vous allez pouvoir partir sur la possibilité de trouver un nouveau futur qui, jusque-là, vous semblait encore bloqué. En tous les cas, il y a bien une séparation avec une personne qui a été effectuée ou qui est en train de s'effectuer. Et ce n'est pas cela qui va vous déranger, car vous partez sur de nouvelles bases avec une autre personne. Avec une autre personne, tu es sûr, pas avec la même personne. Oui, voilà. Allez, pour nos amis, Verseau. Alors, écoute, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. S'ils partent avec une nouvelle personne, c'est que ça n'allait pas être la personne avec qui ils étaient, Gaby. Alors, Gaby, c'est bien que affectif. C'est pas... C'est pour autre chose. Oui, voilà. Allez, pour nos amis, Verseau. Maintenant, je suis tout bien, mais je ne veux pas reprendre tout ça. Pour le mois de septembre 2024, quels sont tes messages, Gaby ? Que va-t-il se passer ? Quelles seront les énergies ? Hop, là, ça va être bien sorti, merci. Eh bien, oui, il y a eu une grosse tempête qui s'est passée pour vous. Une grosse tempête. Le 1, donc vous partez sur quelque chose de différent, de nouveau. Vous aviez porté quelque chose de lourd avec vous. Ou alors, vous emmenez, après la tempête, vous partez avec l'essentiel. Ça se peut, que ce soit ça, Gaby. Mais voilà. N'empêche que c'est une chouette, donc vous êtes bien protégé. Vous êtes resté concentré, ou vous allez rester concentré sur la lumière, sur ce que vous souhaitez, ce qui est dans votre cœur, ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez. En tout cas, vous avez hérité de la connexion avec l'univers qui vous permet de ressentir les choses et de rester droit dans vos baskets par rapport à une famille. Oui, voilà. Vous avez voulu rester honnête, fidèle et loyale à votre famille et vous allez continuer de le faire. En tous les cas, vous avez hérité de cette façon d'être, de ces valeurs-là avec votre naissance. En tous les cas, vous êtes droit par rapport à votre famille. Même si, pour certains, les familles se décomposent et se recomposent, en tous les cas, vous serez droit avec votre famille, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Peut-être qu'ils sont restés tout le temps dans la même famille, Gaby. Alors, pas forcément, justement. Certains ont changé de famille ou sont en train de le faire et vous restez droit par rapport à cette nouvelle famille. Donc, avec la nouvelle personne. Oui, voilà. Et vous allez vous concentrer sur vous, sur votre cœur, sur ce que vous ressentez. Vous avez la lumière en vous. De toute façon, vous partez dans le bon chemin. Enfin, en fait, c'est pas... Donc, cette nouvelle relation, là, qui va vous faire du bien, c'est pas une relation qui va vous faire du bien et qui va s'effondrer derrière. C'est ça, Gaby ? C'est une belle relation. Oui, c'est ça. C'est une belle relation. Mais par contre, il va pas falloir qu'ils fuient la relation. C'est à eux de... d'être entreprenant ou entreprenante. C'est ça ? Il va pas falloir fuir. Car s'il fuit, ça va pas le faire comme ils le veulent. C'est ça ? Non. Oh, mais Gaby, au lieu de me faire dire c'est ça, c'est ça, t'es peut pas dire directement. Bon, bref. Allez, pour nos amis de Verso, pour sa tente 2024, les messages de l'arc-horche Gabriel. Les énergies, que va-t-il se passer ? Bon, ben, vous partez sur quelque chose de nouveau, une belle relation, ben, c'est bien. C'est cool. Regardez, vous allez pouvoir vous projeter, du coup. Alors, ça peut entraîner des jalousies autour de vous, ou autour, enfin, ou quelqu'un qui vous a aimé, un ex, ou, enfin, peu importe, ça peut entraîner des jalousies, ou ça peut être votre entourage, peu importe. Mais, Gaby, ils vont pas, ils vont pas être à trois. C'est bien juste des jalousies de personnes. Mais, voilà, ils vont pas s'embêter à être à plusieurs. Mais, voilà, il y aura bien une relation honnête, fidèle, loyale, et qui entraînera des jalousies, mais vous ne ferez pas attention à ces jalousies, car vous en avez assez de penser aux autres, et vous allez plutôt vous tourner vers vous-même, et ce que vous avez envie de faire vous-même. Ah, ok. Allez, pour nos amis de Verso, la belle relation, le beau cadeau de la vie, ben, dis donc, le beau cadeau de la vie, le flirt, machin, ça, ben, tu pourrais sortir. L'amour, quand même, Gaby, parce qu'il y a un minimum, quoi. Si c'est juste ça, ça va pouvoir le faire, Gaby, il faut que ce soit un truc bien. Vous voyez, je sais, Marie-Hélène, ça va aller. Eh ben, la chance pour vous, au mois de septembre, le beau cadeau de la vie, la chance, regardez, ça va tourner pour vous. Il n'y a pas pas sorti la roue, Gaby, alors, dis pas, ça va tourner. Une belle évolution pour vous, obtenez la victoire sur vous-même, la victoire sur la vie. Ça va vous faire du bien. Il y a encore des échanges, s'il y en a eu, ou s'il n'y en a pas eu, il va y en avoir. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup de correspondances. Donc, ça va être des échanges écrits, mais ça peut être téléphoniques, ça peut être par courrier, postal, par ordinateur, ou en physique, Gaby. Non ? J'entends pas. Quoi ? Alors pas forcément. J'entends pas, Gaby. Alors pas forcément, mais peut-être. Tu peux pas parler dans mon corps directement, c'est plus simple pour moi. Franchement. Ah bah oui, vous repartez. La clé, vous l'avez deux fois. Vous avez vraiment la clé. La clé, vous partez sur quelque chose de nouveau. Avec une nouvelle personne. C'est ça ? J'entends pas. Oui, alors non, pas forcément. Mais peut-être. Oh, Gaby. Ah oui, c'est pas tout le monde pareil, c'est ça ? Vous allez être lucide en tout cas. Vous allez être lucide et vous sentez les choses, vous voyez les choses. Vous allez prendre en compte des schémas familiaux qui pouvaient être positifs ou négatifs. En tout cas, vous allez être lucide par rapport à un schéma familial que vous avez vécu, à votre enfance, à vos parents, grands-parents, ou même à des relations que vous avez eues avec certaines personnes. En fait, ça vous a enseigné des choses. Vous avez appris de ces situations-là, de ces expériences-là. De ces expériences-là. Vous avez appris de ces expériences et vous êtes lucide. Vous ne voulez pas revivre ces mêmes expériences si elles étaient négatives ou au contraire, si elles étaient positives, vous avez bien envie de les revivre. Mais ça ne sera pas de la même manière avec la même personne. En tout cas, vous avez de la richesse quand même dans votre famille. Dans votre famille ascendante. C'est ça ? Ou descendante. Alors, les deux, Marie-Hélène, il peut y avoir de la richesse également dans les descendants ou dans les ascendants. Ou même, il peut y avoir de la richesse là où cela semblait plutôt noir. Allez, pour nos amis versos, Gabi. Ah, ben alors, Gabi, un nouveau travail. Un nouveau travail pour certains. Ou alors, ils vont se sentir mieux par rapport à justement un nouveau projet. Un nouveau travail, une nouvelle activité si vous ne travaillez pas. Enfin, si vous êtes en retraite. Ça a pris beaucoup de temps, en tout cas. Vous êtes connecté avec une personne. Avec Gabi. Ça va venir. Allez, hop. Ah, oui. Alors, vas-y, parce que là, le travail, quoi. Alors, pas forcément, mais peut-être. Il y a eu de l'instabilité dans votre vie par rapport à une personne avec qui vous étiez connecté. Mais cela ne vous convenait pas. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour vous. Et vous n'avez pas réussi à vous dépatouiller de ça. Donc, vous avez finalement coupé l'affaire. Ah, bon. Et vous avez toujours voulu suivre vos rêves. Gabi, je ne comprends rien. Tu me mélanges, là. Alors, voilà. Il y a pour certains un nouveau travail qui peut arriver ou une nouvelle activité qui est en quelque sorte une occupation. qui demande de fournir un certain travail qui va arriver au mois de septembre et qui va vous permettre de récolter la belle victoire. La belle victoire qui va, en fait, qui va apporter ses fruits, qui va réussir. Ce que vous allez entreprendre en septembre, ça va fonctionner, ça va rapporter. Ça va marcher. En tout cas, ça va être fécond, on peut dire. En tous les cas, vos rêves vont pouvoir se réaliser par rapport à ce qui va se mettre en place au mois de septembre. Vous allez avoir beaucoup d'échanges avec... Les échanges, c'est toujours... Il y a toujours la même notion d'échange, c'est toujours avec la personne ou du flirt, là. C'est ça ? En tout cas, il va y avoir des échanges avec une personne que vous allez courtiser ou qui va vous courtiser. Si vous êtes un homme, vous n'allez pas être courtisé. C'est vous qui allez courtiser la personne. Et si vous êtes une femme, vous allez être courtisé au mois de septembre. En tous les cas, il y aura beaucoup d'échanges entre vous et cela se passera de la bonne manière. C'est-à-dire que ce ne sera pas de la séduction pour séduire, mais bien de la séduction. Dans le sens où vous avez des sentiments amoureux où la personne en a. Et vous allez tout simplement vouloir faire en sorte que cela fonctionne. Et pouvoir vivre de belles émotions, d'amour. Et le fait de ressentir de l'amour, de toute façon, ça vous emmène vers la séduction. Mais oui, il n'y a pas eu l'amour. Il y a eu la séduction et la relation intime, je te signale. Donc, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ? Alors pas forcément justement, vous pourriez avoir une relation intime avec une personne que vous voulez séduire. Mais cela n'est pas forcément empli de sentiments amoureux. Ah bah c'est malin. Alors Marie-Hélène, tais-toi, écoute-moi. Il va y avoir des échanges et puis c'est tout. Chacun dira ce qu'il souhaite et ils verront s'il conclut l'affaire ou pas. Il y a plus que tu es bête. Ton verdict là, c'est ta justice divine ? Oui voilà. Et donc, il y a... C'est tout. Oui voilà. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour sa part nos amis le Valka. J'espère que ces messages vous parlent. Allez, tu la retournes celle-là. Il y a un nom. On ne l'aurait pas dit de se poser de questions. C'est de la malin. Alors il y a un nom, Gabi. Un nom à quoi ? Alors si vous le souhaitez, posez-vous une question. Parce que Gabi n'a pas arrêté trop vite là. Si vous pouvez faire pause, vous posez une question. Sinon, vous aurez tout simplement le message de l'archange de la guerre. Si vous souhaitez vous poser une question, vous pouvez vous poser une question. Gabi. Pour non, voilà. Alors voilà. Il y a un nom et puis c'est tout. Il faut savoir dire non à ce que vous ne souhaitez pas vivre et dire oui à ce que vous souhaitez vivre. Et puis c'est tout. Ah bon, c'est tout. Choisissez une nouvelle direction et vous obtiendrez le succès. Alors voilà, en septembre, vous allez changer de méthode. Il y en a beaucoup qui changent de méthode avec toi là, au mois de septembre. Alors au mois de septembre, vous allez changer de méthode et ça va vous entraîner vers le succès. Justement, à vous de voir ce qui vous parle et de quoi on vous parle. Gabi, moi j'aimerais bien savoir ton truc de fleurte là. Ouais, c'est bien, je trouve. C'est chouette qu'ils aient un truc de fleurte là. Mais il serait bien qu'ils aient de l'amour avec. Enfin, je trouve ça beau, moi. Non ? Tu t'en fous ? Tu peux aussi ? Alors pas forcément justement. C'est bien qu'il y ait de l'amour. Donc tu ne peux pas me dire une carte qui leur dit que le fleurte là, ça va être en même temps de l'amour. Avec la nouvelle personne. Je regarde, je ne sais plus quel jeu. L'amour c'est le roc des miroirs, Gabi. Tu ne l'as pas sorti ta carte de l'amour. On retente. On lui tournait le dos au passé. Gabi, c'est celui-là, l'amour. Dans l'autre, là, je ne sais pas s'il y avait. Il y en a pas d'autres. Non, c'est pas là. Allez, pour nos amis versos, la carte de l'amour, Gabi. Sinon, on refera le truc en unique là. Non ? Ah, Gabi. Allez, pour les amis versos, encore des échanges. Mais il y en a qui seront costauds, les échanges, ou ça va aller ? Alors, ça va aller. C'était pour insister sur le fait qu'il y aura plein d'échanges. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'échanges au mois de septembre avec une personne que vous avez dans votre cœur. Ah, il n'y a pas que de la séduction, Gabi. Donc là, les échanges, si vous voulez, Gabi, il y a une trahison. Il y a toujours pour l'amour. Alors voilà, vous vous sentez coupable par rapport à une relation que vous avez eue, une sorte de trahison que vous avez vécue, ou que vous avez fait vivre, ou que vous pensez avoir vécue, ou que vous pensez avoir fait vivre. En tous les cas, il y a une histoire de trahison avec une personne. C'est la personne du démarrage, la relation toxique. Oui, voilà. Et avec cette personne-là, il y a eu des échanges houleux. Oui, voilà. Mais il n'y en a plus rien à voir. Alors pas forcément. Il peut y en avoir encore, justement. Il n'y en aura pas, Gabi, ils ont coupé le pont. Alors justement, il pourrait y en avoir encore, donc il faudra couper. Et ne pas discuter avec cette personne-là. Cette personne-là est toxique. Oh, Gabi, c'est vrai. Elle est-ce vraiment toxique ? Oui, voilà. Bon, ben, écoute, si tu le dis, Gabi. Alors, vous verrez bien, en tous les cas, si la relation que vous avez crue être toxique est vraiment toxique, il ne faudra pas reprendre de discussion, car cela, de toute façon, va dégénérer. Ben oui, mais, Gabi, une discussion qui dégénère, ça fait avancer. C'est pas... Non ? Alors pas forcément. Des fois, il vaut mieux couper court, ne pas avoir de discussion. Et puis c'est tout. Bon, vous ferez comme vous voudrez, de toute façon. Et, Gabi, le voyage à l'étranger, le contrat, là, ça n'a rien à voir avec les trois autres cartes. Alors, non, justement, vous allez avoir un engagement qui va se dérouler avec une personne qui est à distance. Et cet engagement va vous permettre de travailler. Enfin bon, ben, pourquoi tu n'avais pas sorti avant, cette carte-là ? Moi, Gabi, j'aurais la carte de l'amour. Ah, il y a quelqu'un du passé ? Pas forcément. J'aurais la carte de l'amour, mais on va toutes les faire jusqu'à ce qu'on la tire. Ça va être la dernière, c'est ça ? Il y aura de la joie, toujours. De la joie pour vous, au mois de septembre. Donc, ça va bien se passer, peu importe ce que vous allez faire. Eh bien, il y aura de la joie. Il y aura de la joie. De la joie avec la naissance de quelque chose de nouveau. On l'avait sorti tout à l'heure, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a bien un nouveau projet. Un enfant, pour ceux qui sont en âge de procréer, pourquoi pas. Mais en tout cas, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va vous apporter de la joie. Partez sur un nouveau chemin et qui va vous rapporter de l'argent. Il n'y a pas l'amour. Il y a encore la fatalité. Cadeau de la vie. Je veux dire, ton amour, il est où là-dedans ? Il n'y a plus la carte ou quoi ? Non, mais je rêve. Pas pour la carte de l'amour. Ah, mais il est sorti. Ah, si, elle est là. Pardon. J'espère que ça ne s'est pas entendu. Alors, Gabi, l'amour et l'échec, ça sort à la fin ? On va dire donc. Alors, voilà. Tu veux que je mette ça ? Alors, voilà. Il y a certains qui ont vécu des échecs en amour car ils ont tout misé sur l'amitié, sur les relations avec les autres et pas sur la relation affective et amoureuse. Ils ont plutôt eu tendance à se tourner vers leurs amis, etc., etc. Et à ne pas affectionner la relation amoureuse. Et justement, dans le futur, avec la personne que vous allez séduire en septembre ou qui va vous séduire, il y aura plutôt une relation amoureuse qui sera plutôt prioritaire. Car jusqu'à présent, pour vous, les relations amoureuses, soit n'étaient pas prioritaires pour vous, soit c'est l'autre personne en face qui ne vous mettait pas dans ses priorités. Et là, justement, à partir du moment où il y a de l'amour, la loi divine intervient parce que l'amour, c'est tout simplement avoir envie d'être l'un avec l'autre. Et le reste devient secondaire. Alors voilà, nous espérons que ces messages vous auront parlé. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.